Les pompes centrifugeuses utilisent ce genre de fonctionnement. Si les cadrans 1 et 2 sont gérés, le moteur peut accélérer et freiner en inversant le sang de rotation. Si les cadrans 1 et 4 sont gérés, le moteur peut accélérer et freiner en sang avant. Les dispositifs 4 cadrans gèrent tous les cas possibles. Démarrage et arrêt modifié Afin d'éviter de forts courants d'enclenchement au démarrage des moteurs, les variateurs de fréquence appliquent tout d'abord une fréquence et une tension faible au moteur. Elles sont ensuite augmentées progressivement. Les méthodes de démarrage permettent typiquement au moteur de développer 150% de son couple nominal tout en limitant le courant à 50% de sa valeur nominale à faible vitesse. Un variateur de fréquence peut aussi être configuré afin de produire un couple de 150% de son nominal de la vitesse nulle à la vitesse nominale, 20. Cette configuration a cependant tendance à faire chauffer le moteur si la période de faible vitesse se prolonge. L'ajout de ventilateur est une option pour dissiper la chaleur produite. La séquence d'arrêt d'un moteur avec un variateur de fréquence est l'opposé de la séquence de démarrage. La fréquence et la tension sont diminuées progressivement. Quand la fréquence devient proche de zéro, le moteur est arrêté. Un couple de freinage faible est alors appliqué pour que le moteur arrête de tourner en roue libre plus rapidement. Un circuit de freinage extérieur peut rendre le freinage plus rapide. Il est constitué de transistors et de résistances, il dissipe l'énergie contenue dans le circuit. Les variateurs de fréquence 4 cadrans peuvent également freiner le moteur en envoyant l'énergie dans le réseau électrique. Intérêt Différents types de variateurs deviennent se modifiés. Topologie modifiée Topologie d'un onduleur en source de tension Topologie d'un onduleur en source de courant Convertisseur à 6 pas Tension phase terre dans le pont redresseur Tension phase phase dans le circuit intermédiaire Tension à la sortie de l'onduleur, le courant étant pointillé Convertisseur à matrice directe Convertisseur à cascade hyposynchrone Les variateurs de vitesse peuvent être classés selon leur topologie, c'est-à-dire les relations entre leurs différents éléments, 28 Onduleur en source de tension, voire 6 contre, la tension continue sortant du pont redresseur est lissé à l'aide d'une capacité. L'onduleur utilise généralement la modulation de largeur d'impulsion sur la tension. Onduleur en source de courant, voire 6 contre, le courant continue sortant du pont redresseur est lissé à l'aide d'une bobine. L'onduleur utilise soit la modulation de largeur d'impulsion sur le courant ou un convertisseur à 6 pas. Convertisseur à 6 pas, voire 6 contre, 29, globalement obsolète, les convertisseurs à 6 pas peuvent être utilisés en source de tension ou de courant. On parle parfois d'onduleur à tension variable ou d'onduleur à modulation d'amplitude PAM 30, de Square Wave Drive ou de D. C. Chopper Inverter Drive 31 La tension continue sortant du redresseur est lissé grâce à une capacité, des bobines sont également connectées en série. Le circuit intermédiaire est relié à un onduleur transistor d'Arlington ou des IGBT quasi-sinusoïdales qui fonctionnent soit en source de tension soit en source de courant. 32, onduleur en source de courant commuté par la chargue l'onduleur fonctionne en source de courant et utilise des tiristors à la place des interrupteurs commandables des autres onduleurs en source de courant. La commutation des tiristors est assurée par la charge. Ce circuit est connecté à une machine synchrone surexcité. Convertisseur à matrice ou cyclo-convertisseur, voire 6 contre, ce sont des convertisseurs ACAC qui n'ont pas de circuit intermédiaire. Il se comporte comme une source de courant triphasé et utilise trois ponts triphasés de tiristor ou d'IGBT dans le cas des convertisseurs à matrice connectés de manière antiparallèle. Chaque phase du cyclomoteur convertit la tension à la fréquence du réseau en une tension à fréquence variable. A cascade, il pose un chrono nonduleur, prend de l'appui.